Musique de générique Salut tout le monde, ici Smashou, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va, nous nous retrouvons dans le noir sur Resident Evil Revelations. C'est l'épisode numéro 7 du Let's Play, donc le chapitre 7 du jeu, et on va le commencer tout de suite, le Regia Solis. Laisse, continuer. Allons-y les amis. Évidemment, on a le petit résumé des épisodes précédents qui fait plaisir, on va se rappeler un petit peu ce qui s'était passé. On est sur le Queen, c'est Miramis. Eh oui, il y avait deux bateaux. Ça c'était la merde. On avait battu un gros boss, je me souviens. Et on avait appris par M.Colombo que le complexe d'énergie solaire allait être réactivé. Et que la cible c'était les bateaux. Et notre chef ne peut pas nous faire évacuer. Un peu chelou. Peut-être que le chef n'est pas si blanc que ça. Écoutez, on y va les amis. Épisode 7. Je sors de ma bronchite là. Mais bon, ça va. Allez. Ok, d'accord. Bon, on ne sait pas. Pas de réponse. Oh oh. Bon. Bah écoutez, génial. Du coup, on est dans la merde. Ah. Quelque chose pas loin. Quelque chose pas loin à scanner. Je ne vois rien à scanner. Je ne vois rien à scanner. Ah, c'est peut-être là. Non, il n'y a pas une empreinte ou un truc. Ah, c'est dedans. Écoutez, on y va. Il y a un objet. Oh, munitions mitraillées de 60. Ça, c'est pas mal. Journal d'un mangon de Veltro. D'accord. 2004. Nous allons enfin mettre notre ultime plan exécution. Et t'es mieux. On n'a pas le temps de lire les 7 pages. Malheureusement, ça fait un peu long. Même si j'aime beaucoup me pénétrer dans le jeu avec les écrits dans Resident Evil. C'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Oh, yes. Oh, munitions mitraillettes encore une fois. Oh, il y a encore pas mal de trucs ici. C'est là où on avait battu le boss, il me semble, non ? Il me semble bien. Alors, la mitraillette. Ça, c'est le pompe. Voilà. Petite mitraillette. On se met bien. Regardez le scan. Ok, bon, on va aller par là. Je sais pas. Je sais pas trop où on doit aller, les amis. On va bien voir. J'ai mes petites bougies, là. Pour me mettre bien dans l'ambiance. Oh. Ah, l'ascenseur s'est bloqué. Merde. On est dans la grande salle, là, d'Opéra. C'est où ? Ok. On va tirer des projectiles qui vont... Ok. Bah. On se dirige vers le pont avant, alors. Oui, s'il est même pas fini. Faites vite. Quint a terminé. Ok. On va regarder la map, les amis. Le pont avant est tout là-bas, au bout. On va devoir se diriger par là, je pense. Si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Qu'est-ce qu'il y a par là ? Attendez, je me trompe peut-être de route. Il faut que je... Il faut que je prenne le temps de regarder. Bon, là, il y aura le petit temps de chargement. Narmol. En tout cas, j'espère que ce let's play vous plaît, les amis. Ok, il y a des casiers par là. On va ramasser ce qu'il y a à coup de munitions de flingue. Plante verte. Oh, on a déjà le max. Bon. Bon, bon, bon. J'espère que ce let's play vous plaît. Évidemment, c'est un jeu qui change d'ambiance par rapport aux jeux de d'habitude qui sont plutôt des jeux... Oh, c'est quoi ça ? Qui sont plutôt des jeux enjoués, des jeux... Plus sympas. Ok, la porte est verrouillée. Il faut aller ici. Allez, l'écran du bas. Allez, on tape sur les quatre vis. Rien de compliqué pour l'instant. Alors, il faut... Que rien ne se croise. Donc, on va devoir y aller en mode comme ça. Euh, d'accord. Paf. Et voilà. La porte est activée. On peut passer. Oula. Ah ! Il y a un objet là. C'est des pièces personnalisées, non ? Yes. Très bien. Je devrais... Nettoyer le bassin. D'accord. J'avais même pas vu... Quel bassin ? Je comprends pas trop. C'est pas grave. Ok, bon, c'est pas... Ah, ok. Ça. Ça va mettre un bout de temps à filtrer. C'est très facile. D'accord. Je reviendrai plus tard. Bah... Ouais, mais on fait quoi du coup ? Pas question que j'aille là-dedans. Du coup, on va devoir faire le tour ou pas ? Écoutez, on va devoir faire le tour, les amis, je pense. Il n'y a pas d'autre solution. On va devoir passer par en bas. Je vous épargne la carte. Donc voilà, le jeu, effectivement, ça change d'ambiance. Mais bon, il faut savoir que dans ma vie de joueur, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour les survival horrors, que j'ai toujours d'ailleurs. J'aime beaucoup les survival horrors. Et je tenais à partager un peu ça avec vous. J'espère que vous appréciez. Bon. Pardon, on peut passer. Ça, c'est cassé. Il y a les marches de l'autre côté. Alors, par ici, qu'est-ce que ça donnerait ? Si on consulte la map. En fait, il faudrait qu'on descende vraiment tout en bas. Écoutez, on va chercher un peu. Je n'arrive pas trop à me repérer. Eh mec ! Vous voulez mourir avec Veltro ou vous voulez vivre ? Vous voulez vivre ? Allez sur le pont avant. Je vais faire ce que je peux ici. Allez sur le pont avant. Je vais faire ce que je peux ici. Putain, mais nous, le pont avant. Ah, c'est ça en fait. Je suis en train de regarder sur la map parce que ce n'est pas évident à se repérer. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Alors. C'est vrai, ça ? L'autre, il sait ce qu'on est en train de faire. Il est un peu louche aussi, lui. Je sens qu'il va y avoir de la traîtrise avant la fin du jeu. Il n'y a rien, wesh. Allez, on peut passer par là. Go, go, go. On va regarder les pièces personnalisées qu'on a eues en même temps. Tant qu'à faire, on a le temps. Cadence de tir. Ok, on ne peut pas mettre ça sur la mitraillette. Il y a déjà une cadence de tir élevée. Ce n'est pas bien grave. Oh. J'ai un monstre chelou. What is the fuck ? On va sûrement croiser du monstre, les gens. Aller. Ah. Y'a une telle. Oh, ils sont coriaces, les saloperies. Bon, on va continuer. Oh. Grenade. Ils sont coriaces, hein. Ils sont coriaces, ces hunters, les amis. Let's go. Bon, je prends une herbe verte. La proue. On va reprendre le flingue. Oh, oh. On voit des hunters. Oh, cool. Y'a masse grenade. Il y a pas mal de munitions. Y'a une herbe. Et... Des pièces illégales. Il fallait la carte veltro, d'accord. Écoutez, je reprends le pompe. Parce qu'on a vu qu'il y avait des petits hunters. Ok, bon, on doit tuer les hunters, maintenant, les amis. On y va. Moir. Il y a... Ok. Merde Oh D'où ils sortent les hunters D'où ils sortent ça c'est ma question Oh la 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 Hunter c'est quand même un ennemi Emblématique des Resident Evil On les a pas tous eu Ecoutez grenade Alors Il est là dedans le drone L'U.A.V J'espère qu'il n'y a rien dedans Dieu merci Ok 1h07 Bon l'écran est pas tout à fait Qu'est-ce que le BSA peut bien me vouloir Ça fait combien de temps Une année Attends c'est qui lui Désolé de vous décevoir Mais il est trop tard What Saufgarde terminé On arrive en milieu de chapitre je pense 97% de précision Ça c'est pas mal 1h08 Ah donc le drone est assemblé Bah montez dessus Barrez vous avec Bon je pense pas que ça vous supporte Il faut aller dans la cale Bon Bah génial Alors la cale Je regarde vite fait Où ça se trouve Putain Complètement De l'autre côté Let's go les amis Ah oui il y avait le pont de Ah en ce moment Quartier général du FBC De quoi avez-vous peur Ce n'est pas un peu tôt Pour déclencher la colère de Dieu Coeur de Dieu C'est un ouf lui Ça en bat les steaks Oh la 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 Vous qui entrez Laissez toute espérance Bon Génial Ça y est il a activé son délire Il va falloir qu'on se dépêche maintenant Et c'est lui qui citait l'enfer Donc c'est lui le grand méchant J'ai calculé le temps qu'il vous reste Je vous envoie ça On a une chance en moi Ok 6 minutes les amis Ah bien On a amélioré notre mitraillette Ok Bon là on a plus le temps Faut bourriner Je vais quand même ramasser des munitions sur la route T'es mignon toi J'ai plus le balle de pompe Bon il y a des budons explosifs On va s'en servir Firmes ta as Ouais La gueule Go 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 C'est vrai qu'on a pas beaucoup de temps Ok Bon on a quand même J'ai 127 munitions Ça équivaut à 3 chargeurs Alors je suis à 50 sur 127 Je sais pas Ah non je suis à 50 sur 127 je crois Allez Tu veux pas mourir ici pas vrai Allez Brûle toi l'ascenseur putain On a tous mûrir On a plus le temps Qu'est-ce qu'il se passe Faut aller en bas Qu'est-ce qu'il se passe Ah d'accord il y a les vieilles saloperies par terre Putain Aïe 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 Ouh la 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 C'est le gros bordel les gens Ok on est pas loin de l'objectif Putain barrez vous C'est un peu le bordel Honnêtement C'est sympa les phases de course pour ensuite Mais là il y a beaucoup d'ennemis On a réussi quand même à y arriver En fait on sait pas trop si les munitions on en a beaucoup ou pas Ok bon Donc l'UAV est parti Oh les boobs Le méchant qui parle pas Le satellite solaire What the fuck Oh oh J'ai raison de détruire notre drone Sérieux Oh putain Bon bah fin de l'épisode 7 les amis Woh Truc de ouf Là c'est notre bateau qui s'est fait défoncer Putain J'espère pas Alors Résultat épisode les amis Précision 85% Pas mal Mort 0 On va s'en finir avec un rang A Comme d'habitude 18 minutes ça a été assez court Très bien on va s'arrêter là les amis J'espère que cet épisode numéro 7 vous a plu Nous nous retrouvons très prochainement pour l'épisode numéro 8 N'hésitez pas à laisser un petit like pour soutenir le Smashou Pour soutenir la chaîne YouTube Si vous aimez Resident Evil Moi ça me plaît bien ce jeu honnêtement Bon j'aime beaucoup la série Resident Evil en général Mais voilà N'hésitez pas à vous abonner A me suivre sur Facebook et Twitter Et voilà je vous fais des gros bisous Et on se retrouve pour l'épisode numéro 8 Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz